Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, tous les mois je sélectionne les meilleures applications iPhone qui sont sorties le mois dernier ou que j'ai découvertes à ce moment-là grâce à vos suggestions. Et voyons tout de suite la nouvelle sélection. Allez c'est parti ! La première application de cette sélection m'a été suggérée par une abonnée un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de ma mère. Et cette application qui s'appelle Parkopedia, c'est un peu le wikipédia des places de parking et de stationnement. Elle va vous permettre, dans 75 pays du monde, dont la France, de trouver rapidement le parking le plus proche de votre position et donc de ne pas galérer à trouver une place. Grâce aux utilisateurs de l'application, celle-ci comporte une base de données de plus de 60 millions de places de stationnement et de parking. Vous pouvez trouver un parking en utilisant votre position actuelle ou bien en renseignant une adresse et l'application va alors vous afficher tous les parkings et les places de stationnement. Pour chaque parking, vous pouvez voir les horaires d'ouverture, le prix, les moyens de paiement, la hauteur maximale, la capacité en véhicule ainsi que différentes caractéristiques comme les places motos, la vidéosurveillance, les places handicapées, la présence de gardiens et autres. Il est également possible de voir la disponibilité des places en temps réel si l'application le propose pour ce parking. Et une fois que vous avez trouvé un parking, vous pouvez obtenir l'itinéraire le plus rapide pour s'y rendre. Il y a deux modes d'affichage des parkings autour de votre position. Vous avez le choix entre une vue carte ou une vue liste et vous pouvez limiter le nombre de parkings affichés avec différents filtres, par exemple comme le stationnement gratuit, les cartes de crédit acceptées, le parking couvert et plusieurs autres filtres. Bref, une application pratique et gratuite permettant de se garer rapidement et facilement dans 75 pays du monde, dont la France. Que ça soit pour différents métiers ou même pendant les études, on doit souvent manipuler ou créer des documents PDF qu'on doit ensuite envoyer à des clients ou bien encore pour rendre des travaux de recherche. Et pour ça, il existe de superbes applications comme PDF Element qui permet de quasiment tout faire avec un document PDF sur l'iPhone, l'iPad, mais aussi sur l'ordinateur car il y a une version Mac et Windows. Quand vous êtes sur un document PDF dans l'application, vous pouvez ajouter du texte dedans, mais aussi en supprimer ou copier certaines parties. Et vous pouvez aussi bien évidemment modifier le texte contenu dans ce PDF. L'application permet également et surtout d'annoter le document de nombreuses façons différentes. Vous pouvez par exemple barrer ou souligner du texte ou encore le surligner avec une couleur pour le mettre en évidence. Il est aussi possible d'ajouter des champs de texte, des encadrés, vous pouvez aussi dessiner sur le document PDF et même ajouter un tampon pour indiquer que ce papier a été approuvé ou même refusé. Une autre fonctionnalité de l'application PDF Element que j'apprécie particulièrement, c'est la possibilité d'importer un formulaire dans l'application et de le remplir dans l'application puis de le signer avec le doigt sur l'écran tactile avant de le renvoyer par mail. Je gaspille comme ça, je gaspille pas du papier et c'est bien plus rapide. La version pour ordinateur Mac ou Windows de PDF Element propose les mêmes fonctionnalités que l'app iOS avec toutefois quelques fonctions supplémentaires. Par exemple, il y a la reconnaissance de texte pour un document que vous avez pris en photo avec votre iPhone et cela va permettre d'extraire le texte de l'image pour le transformer en document PDF éditable. Une autre fonctionnalité assez pratique de la version Mac et Windows de PDF Element c'est la possibilité de protéger l'accès et la consultation d'un document PDF avec un mot de passe et ça peut être utile et surtout rassurant pour les documents un petit peu sensibles. Bref, une super application pour éditer et annoter des documents PDF ainsi que pour remplir rapidement des formulaires. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que la version pour ordinateur de PDF Element est en promotion du 3 au 12 décembre. Vous êtes à l'université, au lycée, au collège ou bien vous avez des enfants qui y sont et bien l'application planning scolaire pourrait bien devenir incontournable. En effet, comme son nom le suggère cette application permet d'organiser ses cours et d'avoir son planning scolaire à portée de main. Vous pouvez rentrer rapidement vos différents cours en renseignant la matière, l'horaire, la durée mais aussi choisir une couleur pour l'identifier rapidement et même mettre une petite note de texte. Il est très facile de naviguer dans votre planning en faisant glisser celui-ci vers la gauche ou la droite. Pour chaque matière, vous pouvez ajouter des tâches par exemple des examens ou contrôles ou encore des devoirs à rendre et pour ces tâches, il est même possible de régler des rappels pour ne pas oublier par exemple de rendre un devoir. Toutes les données de planning et les tâches sont synchronisées entre l'iPhone et l'iPad et je peux également mentionner une application Apple Watch très pratique qui permet de consulter son planning et ses tâches directement depuis la montre. L'application est gratuite et comporte un achat intégré qui permet de débloquer des fonctionnalités supplémentaires comme des notifications de début de cours, une fonction d'export du planning ou encore des rappels pour les tâches. Bref, une application très pratique avec une interface simple et claire pour toujours garder un œil sur son planning de cours et des différents examens et travaux à rendre. Il y a pas mal d'informations utiles sur notre appareil qu'il n'est pas facile de consulter par exemple l'espace de stockage occupé et restant, l'adresse IP Wi-Fi, l'adresse IP cellulaire, l'utilisation de la RAM de votre appareil et plein d'autres informations. C'est là où l'excellente application Omnistat intervient. Elle permet de consulter tout un tas d'informations utiles sur votre appareil mais ce que je préfère vraiment dans cette application c'est qu'elle permet de consulter rapidement certaines informations grâce à des widgets dans le centre de notification. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, dans la vue aujourd'hui du centre de notification il est possible d'afficher les widgets de son choix affichant différentes informations et pour ajouter un nouveau widget il suffit d'appuyer sur modifier tout en bas puis dans la liste des widgets d'appuyer sur le bouton plus à côté du widget à ajouter. Par exemple, dans les widgets proposés par Omnistat j'apprécie particulièrement le widget espace de stockage qui me permet d'un coup d'œil de savoir combien de stockage il me reste sur mon iPhone ou iPad et c'est particulièrement pratique par exemple quand on a un appareil avec une faible capacité de stockage du type 64 gigas. Je tiens également à mentionner le widget qui affiche la RAM utilisée par l'iPhone ou l'iPad ainsi que celui sur l'utilisation du processeur ou encore le widget réseau qui donne l'adresse IP en wifi et cellulaire ainsi que la consommation de données. D'ailleurs, concernant la consommation de données il est possible de régler dans l'application une réinitialisation automatique des données cellulaires et wifi. Bref, un super utilitaire qui permet de garder un œil sur la santé et l'utilisation de son appareil. En cas de prise de muscles ou de perte de poids un utilisateur qui va suivre son poids tous les jours va avoir du mal à voir ses progrès. En effet, le poids varie de jour en jour pour diverses raisons. Par exemple, ça peut être lié à un apport en eau au sommeil, au stress ou encore ça peut être également lié aux hormones. La meilleure façon de suivre efficacement son poids et de constater ses progrès c'est de comparer les moyennes d'une semaine ou d'un mois à un autre et c'est exactement ce que propose l'application Celta que je vous présente aujourd'hui. Je vous explique rapidement comment l'application va évaluer vos progrès réels. En fait, elle va comparer les moyennes par exemple la moyenne des 14 derniers jours avec les 14 jours précédents et la différence entre les deux périodes s'appelle le delta et ça indique les changements réels de poids. L'application fonctionne assez simplement il suffit de renseigner tous les jours son poids idéalement le matin après le lever pour que les données soient comparables. Après quelques jours, l'utilisateur va voir le graphique de son poids apparaître et l'application va afficher les progrès réels de poids de l'utilisateur avec une valeur positive pour un gain de poids ou négative pour une perte de poids. L'application obtient ce chiffre en comparant les moyennes et en indiquant à l'utilisateur la différence entre ces moyennes. L'utilisateur peut connaître ses progrès et savoir combien il a perdu ou gagné de poids sur une période de 7, 14 et 30 jours et à noter aussi que les données de poids peuvent être synchronisées avec l'application Santé d'Apple. Il est également possible de se fixer des objectifs à atteindre. Plus l'objectif est dur à atteindre et plus l'utilisateur gagne des pièces et ces pièces servent à gagner des niveaux mais aussi à décrocher des trophées ainsi que de grimper dans les classements en ligne avec d'autres utilisateurs de l'application. Bref, une application pour ceux et celles qui veulent savoir exactement comment leur poids évolue. N'hésite pas à me dire dans les commentaires l'application que tu as préférée et aussi à me suggérer des applications pour les prochaines sélections et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, partage-la, ça m'aide et surtout, surtout, abonne-toi pour l'application des prochaines vidéos. Allez, ciao !